Suite de l'interview du ministre d'Etat en charge du dialogue politique, ce soir nous revenons sur la deuxième partie consacrée au report des élections législatives annoncées par la Cour constitutionnelle. Les explications de Maître Francis Nkéa dans l'élément qui va suivre, il est au micro de Charles Bamondo et Arnaud Nengue. – Ce report répond véritablement aux préoccupations des Gabonais et il s'arrime au chronogramme que je viens de vous décliner tout à l'heure. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est le gouvernement qui a saisi la Cour constitutionnelle. Pour dire à la Cour constitutionnelle que vous qui êtes chargé de la régulation des institutions, nous avons organisé un dialogue politique, nous gouvernements, nous avons gagné un dialogue politique. Ce dialogue politique a formulé des recommandations, ce dialogue politique a regroupé si ce n'est la majorité de la population, mais c'est plus de la majorité, si ce n'est la majorité, mais c'est quand même les trois, si ce n'est toute la population, mais c'est quand même les trois quarts de la population. Donc, ils ont formulé des recommandations. Le gouvernement doit mettre en œuvre ces recommandations, les transformer en textes législatifs et réglementaires. Donc, ils vont voir la Cour constitutionnelle en disant à la Cour constitutionnelle que pour atteindre cet objectif, nous avons besoin d'un délai raisonnable. Un délai d'ailleurs qui ne dépend pas de nous parce qu'il faut respecter la constitution à travers les sessions parlementaires. S'il ne dépendait que nous, on commençait tout de suite, on adoptait les textes. On est bien obligé de respecter les délais, les dates qui sont prévues pour les sessions parlementaires. Et vous avez même, comme je vous le disais tout à l'heure, vous-même, vous allez constater que nous avons dû nous résoudre à présenter ces textes-là à la session budgétaire. Parce que la deuxième session, elle est uniquement une session budgétaire. Donc, nous allons prendre le risque de faire travailler les parlementaires un peu plus que d'habitude, en leur demandant non seulement de voter la loi du final, mais également de voter toute une panoplie de textes relatifs à la matière électorale. Donc, c'est pour cette raison-là que nous avons demandé à la Cour constitutionnelle de nous donner un délai raisonnable. Et de toutes les façons, ce qu'il faut vous dire, c'est que les Gabonais ne souhaitent plus revivre ce qu'ils ont vécu le 27 août 2016. Les Gabonais, toute la classe politique est unanime là-dessus. Les Gabonais souhaitent qu'on revoie le dispositif électoral, qu'on améliore la gouvernance électorale. Ce n'est qu'en améliorant la gouvernance électorale que l'élection va se passer dans de bonnes conditions. Et personne ne peut en dire le contraire. Si les démocraties occidentales sont fortes aujourd'hui, elles ne sont pas fortes à cause des individus. Ce n'est pas parce qu'un individu est ceci ou cela, c'est tout simplement parce que la loi est forte. Pour qu'un pouvoir soit fort, il faut que la loi soit forte. Il faut que la loi soit minutieusement rédigée pour qu'il y ait moins de contestations possibles. Voilà un peu notre ambition. Moins de contestations possibles.